Salut c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais te présenter le meilleur ETF pour PEA à acheter ce mois-ci. Pourquoi à acheter ce mois-ci ? Parce que parmi les 15 ETF de ma watchlist, c'est-à-dire les 15 ETF que je surveille tous les mois sur le marché boursier francophone, donc pour investir sur le PEA, parmi ces 15 ETF, celui qui a le plus baissé, c'est donc celui que je vais te présenter aujourd'hui et qui est le plus intéressant à acheter, tout simplement parce que déjà c'est un de ceux qui a la meilleure performance sur le long terme. En plus de ça, c'est celui qui a le plus baissé ce mois-ci, donc évidemment comme la volatilité est relativement corrélée au risque, c'est un ETF qui a énormément baissé ce mois-ci et qui du coup va être parmi ceux qui vont le plus repartir fortement à la hausse quand le marché va se retourner. Donc aujourd'hui je te présente le Lixor Daily Leverage CAC 40 U6 ETF. C'est tout simplement un ETF à effet de levier x2 journalier sur le CAC 40 qui a été émis par l'émetteur d'ETF Lixor. Le CAC 40, je te le rappelle, c'est les 40 plus grosses sociétés françaises, les 40 plus grosses capitalisations boursières françaises et Lixor c'est l'émetteur d'ETF qui du coup réunit, qui achète toutes ces actions pour que tu ne puisses acheter qu'une part d'ETF plutôt que d'acheter individuellement les 40 actions. Le CAC 40 est intéressant, le marché français est intéressant. Personnellement, je te le répète, je préfère acheter des actions individuelles parce que maintenant j'ai des connaissances pour les analyser et les sélectionner mais jusqu'à il y a encore 2-3 mois, je préférais, même en étant passionné par ce secteur et en analysant des actions pratiquement tous les jours, je préférais tout de même investir en ETF car c'est la solution de facilité, et c'est plus safe quand tu débutes. Maintenant, j'ai les connaissances pour investir en actions individuelles mais je continue à te faire ces analyses d'ETF sur les 15 ETF que je détenais encore il y a 2 mois tout simplement pour que si tu n'as pas encore les connaissances pour investir en actions individuelles, tu puisses commencer à investir en ETF. Et à côté de ça, je te fais des vidéos sur les meilleures actions de croissance, les meilleures actions à dividende, que ce soit pour PEA ou pour compte-titres. Donc, n'hésite pas à aller les voir, à commencer à te former pour finalement pouvoir investir en actions individuelles, ce qui est quand même plus intéressant quand tu as les connaissances et un capital un peu plus important. Si tu as moins de 2 000, moins de 5 000 euros à investir, je te conseille de commencer par les ETF parce qu'en actions, ça va être compliqué de te diversifier suffisamment en limitant tes frais de passage d'ordre. Donc, si tu as moins de 5 000 euros à investir, je te conseille les ETF et chaque mois, je te recommande les 5 ETF qui ont le plus baissé parmi ces 15 ETF qui m'intéressent sur le long terme. Et tu remarqueras que ceux qui baissent le plus dans les marchés baissiers sont ceux qui montent le plus dans les marchés haussiers. Hier, par exemple, je t'ai présenté le Lixor Stocks Europe 600 Personal and Household Goods. Cet ETF-là est celui qui a le moins baissé ce mois-ci. Il a fait moins 0,4% en un mois, ce qui est une performance stable en fait, négative mais très faible. Et par contre, celui que je te présente aujourd'hui, le Lixor Daily Leverage CAC 40, il a fait moins 13,6% ce mois-ci. Et pourquoi je te recommande plus d'acheter celui qui a fait moins 13,6% que celui qui a fait moins 0,4% ? Tout simplement parce qu'il y a des marchés haussiers, il y a des marchés baissiers. Tu as des ETF qui vont être relativement stables et qui vont très légèrement augmenter comme le Stocks Europe 600 Personal and Household. et tu as des ETF qui vont être beaucoup plus volatiles et marchés haussiers, l'ETF va exploser. Ensuite, il va pas mal redescendre. Ensuite, il va exploser. Ensuite, il va pas mal redescendre. Et à long terme, on a une bien meilleure performance comme ça. Comment je peux te le prouver ? Tout simplement, celui que je t'ai présenté hier qui a donc connu la moins forte baisse ce mois-ci, il a fait plus 147% sur les 10 dernières années. Et celui que je te présente aujourd'hui qui a connu une très forte baisse ce mois-ci, il n'a pas fait plus 147 sur 10 ans, il a fait plus 340% sur 10 ans. C'est une performance qui est donc 2 fois et demi meilleure. Mais il faut être prêt à accepter la volatilité. Si tu avais investi sur le Lixor Daily Leverage CAC 40, il y a un mois jour pour jour que tu avais mis 1000 euros, tu aurais perdu 13,6%, soit 136 euros. Du moins, tu serais en moins-value latente de 136 euros. Donc si le mois dernier, tu t'étais enfin décidé pour la première fois de ta vie à passer à l'action, à acheter un ETF et que tu avais acheté le Lixor Daily Leverage CAC 40 au prix où il était il y a 30 jours, jour pour jour, tu aurais perdu 136 euros. Du moins, tu serais en moins-value latente. Donc ça pourrait te dégoûter de la bourse et te faire un petit peu peur. Ça, c'est parce que tu manques encore de connaissances si jamais c'est le cas. Si jamais tu es prêt à accepter cette volatilité, eh bien, tu vas comprendre l'intérêt d'acheter cet ETF ce mois-ci parce que tu l'achètes 13,6% moins cher. Donc tu profites d'une excellente opportunité, d'un excellent point d'entrée. Évidemment, ça peut descendre plus bas. Donc si jamais tu as, admettons, 5 000 euros à investir sur cet ETF, tu pourrais en mettre 1 000 ou 2 000 aujourd'hui. Si le mois prochain, il a encore baissé, tu pourrais remettre 1 000 euros. Si le mois d'après, il a encore baissé, ce qui est très peu probable parce que là, on est quand même à des prix planchés sur déjà pas mal d'actions. C'est-à-dire que les actions descendent rarement plus bas qu'un certain prix quand, par exemple, on a un rendement sur le dividende qui est très élevé. Quand on a un PER qui est très bas, donc un ratio bénéfice-cours de l'action qui est très bas, c'est-à-dire qu'on multiplie les bénéfices par un certain nombre pour arriver au cours de l'action. Quand on a un PER de 10 en général, ça commence à racheter fort auprès des investisseurs. Quand on a un PER encore plus bas que ça, ça maintient un prix plancher parce qu'on ne laisse pas un PER descendre trop bas parce que ça veut dire tout simplement que l'action est très intéressante. Donc, elle se fait racheter, ça fait remonter le cours. Donc là, pour moi, le marché pourrait encore baisser un petit peu, mais pas énormément. Donc là, si tu investis, admettons 20, 30, 40 % du capital que tu souhaites investir en ETF ce mois-ci, eh bien, si tu en gardes ne serait-ce qu'un petit peu, ne serait-ce que 50, 60 % en réserve pour renforcer plus bas, ça peut être intéressant. Mais voilà, si tu veux faire un all-in, c'est bien plus intéressant de le faire maintenant que si tu l'avais fait il y a 6 mois, évidemment. Donc, je t'invite quand même à te renseigner assez rapidement parce qu'on est dans une phase de marché très intéressante pour investir et à ne pas faire un all-in quand même. Donc voilà. Le Leaksor Daily Loverage CAC 40, je te le répète une dernière fois, il a fait moins 13,6 % ce mois-ci et plus 340 % sur les 10 dernières années. Je ne vais pas m'attarder plus que ça. Je te remercie en tout cas de m'avoir écouté, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à la liker, à t'abonner si ça n'est pas encore fait. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo d'analyse. Ciao ! Sous-titrage ST' 501